c'est parti donc on va continuer sur les users puis sur les groupes en fait là quand on avait fini on avait fait la création des utilisateurs on avait vu add user puis user add donc avec l'autre qui faisait le wrapper par dessus pour pouvoir avoir plus ou moins la création d'un utilisateur plus complet pas nécessairement plus complet mais il faisait plus d'opérations en une fois maintenant on va passer à la modification de cet utilisateur et je pense qu'on aura aussi le temps de faire la création d'un groupe puis la modification d'un groupe là je pense que ça ça va bien aller là dessus yes surtout les groupes il ya plus de choses à faire sur les utilisateurs que sur le groupe le groupe une fois que tu l'a créé bon ben il n'y a pas grand chose à faire à part de rajouter des users dedans puis de le supprimer donc c'est assez c'est pas mal ce red pipe ce qu'il ya des questions face à la dernière fois donc sur la création des utilisateurs les utilisateurs réguliers les utilisateurs de service non je pense qu'on va plutôt le voir lors de l'atelier s'il ya un problème puis à une bonne question c'est lequel effectivement ad user permet de créer le répertoire home directement et de créer ou si deux taux à signer un mot de passe à l'utilisateur cool allez c'est parti on continue donc commençons donc avec la modification de l'utilisateur donc on va pouvoir on va voir donc les trucs de base vraiment on va pas y aller on va pas voir toutes les options parce que 1 ça sert à rien qu'on passe le temps ici il ya le main page qui est là pour voir les différentes options de la commande on va voir les trucs de base qu'elle telle que changer le mot de passe changer le home directory de l'utilisateur donc on va voir principalement ça et on va voir comment changer le groupe primaire de l'utilisateur pour les groupes secondaires on va le voir aussi mais alors de moi on va on va le voir à l'intérieur pour changer à l'utilisateur de groupe pouvoir rajouter dans d'autres groupes donc grosso modo c'est ça c'est sûr qu'on peut faire d'autres choses à changer le uid etc mais là ce moment là vous irez voir dans le main page là toutes les options sont écrites donc il ya juste à lire comment le faire là le plus dur c'est de connaître la première commande pour dire comment change l'utilisateur donc la commande c'est user mode donc ça ça va être la commande pour pouvoir changer à les paramètres de l'utilisateur mais bien donc ils utilisent user mode mais mode user n'existe pas je suis juste une vérification j'ai commencé à avoir un d'autres un doute là mais non donc effectivement donc user mode va me permettre de faire des modifications sur l'utilisateur donc on peut modifier les informations les différents c'est sûr que je vous conseille d'utiliser user mode parce que user mode va faire des validations sur les informations que vous rentrez exemple j'essaye de modifier le uid de l'utilisateur puis là au lieu de rentrer un uid ben je rentre du texte ben là user mode va dire non mais c'est un chiffre qu'il faut que tu mettes là donc il va faire la validation sur l'information que vous rentrez dans la pratique il y aurait toujours possibilité d'aller vous même modifier les informations à l'intérieur du fichier et c'est password 1 on avait vu que l'ensemble de l'information donc si je prends par exemple l'utilisateur thomas donc il a un uid 1001 thomas puis un g id 1 mais cette même information se retrouve aussi dans password grep thomas où là je retrouve exactement la même information donc thomas en x le uid le g a dit son son home directory et son shell qui l'utilisent imaginons que je voudrais changer son uid donc son numéro d'identification ben je pourrais très bien ouvrir le fichier avec mon éditeur préféré tels que vieille et aller changer moi même le uid pour mettre la valeur que je veux techniquement il n'y a aucune problématique et aucune limitation qui va m'empêcher de le faire la problématique c'est que tu vois si je vais utiliser user ad pour changer le uid donc le mille 1 donc le numéro d'identification d'utilisateurs mais user mode il va me dire si tu essayes de mettre 1000 il ya déjà un utilisateur cas ce numéro là donc tu es peut-être mieux de pas le faire donc il va me bloquer tandis que via et bien via il va faire ce que je demande il va éditer le fichier puis il va mettre 1000 jusqu'à voire pire parce que si je fais une erreur de manipulation ben c'est possible que mon utilisateur puisse plus connecté puis si j'ai modifié mon user c'est possible que l'administrateur puisse plus le gay et là je vais commencer à me gratter la tête pour savoir comment je vais pouvoir récupérer mon bordel ok donc dans la réalité des faits ça arrive qu'on va utiliser via il parce que bon c'est plus rapide mais je vous invite à prendre la bonne habitude d'utiliser user mode donc c'est ici que je dis donc des risques d'utiliser un éditeur de texte ou utiliser la commande donc on va utiliser voir comme exemple de l'utilisation de user mode on va voir l'exemple de changer le home directory de l'utilisateur tom donc on va voir comment pouvoir pouvoir changer ce répertoire personnel pourquoi je voudrais changer le répertoire personnel d'un utilisateur il ya plusieurs raisons je commence à manquer d'espace sur ma partition j'ai acheté un nouveau disque dur puis je me mets ces nouveaux utilisateurs sur le nouveau disque dur ou alors c'est un vp donc lui il a droit d'être sur les disques dieux qui sont plus rapide peu importe là donc je pourrais me retrouver dans une situation où j'ai besoin de les déplacer pour qu'ils aient plus d'espace ou plus de performances ou plus de redondance peu importe la raison ce que je veux c'est changer donc les fichiers de tom pour qu'ils se retrouvent sur homme 2 tom ainsi donc non si on regarde donc là que ça c'est assez simple là on voit que l'usager tom sont hommes il est dans tom on le voit aussi avec le get password donc qui m'affiche vraiment l'information qui est là et je vais utiliser moins des je vais fournir le nouveau répertoire où il doit aller et là ce moment là il va changer le fichier les l'information dans le tc password mais il va pas copier mes datas c'est un mois qui doit copier mes datas a posteriori en fait je lui définis un nouveau home directory oh je pourrais non je pourrais mettre patate un réaction le fait pour tom thomas thomas j'ai pas créé de on va en créer un thomas j'ai juste mettre les bonnes permissions juste pour que ce soit un peu plus propre regardez la changer les permissions mais en plus au lieu de mettre le nom du groupe je vais mettre le j'ai dit donc je peux aussi définir avec les numéros je suis par route donc si on voit tom thomas maintenant un home directory et si je refais mon guetante avec mon grep pour juste avoir thomas à ce moment là il a home thomas et là ce moment ci ici là je peux lui définir ce que je veux comme répertoire home directory si je veux je peux même lui dire cela je tc c'est une valeur arbitraire que je vais lui donner 1 je peux très bien fait un sudo user ah oui c'est au niveau du moins des fois si tu fais un man de user mode up moins des qu'on voit ici ça définit le nouveau home directory de l'utilisateur que donc dans l'exemple ici je vais devoir après prendre les fichiers et les recopier vers le nouveau répertoire home directory que j'ai défini donc si je dois le faire en deux étapes à le move etc c'est un peu ennuyeux avec l'option moins m qui est là il va faire lui même le déplacement donc en un coup je vais pouvoir faire le changement du home directory et le déplacement des données ok donc encore une fois je suis déjà dans le 1 dans le main moins m ou pas mouvons viva conjointement bien sûr faut qu'il ait deux options soient présentes donc il marche en combinaison bien entendu ce qui va se passer c'est qu'il va faire le move et après il va me rendre la main 1 donc si le répertoire home directory fait 50 gig ben le temps de transfert ça va prendre 50 gig il va le faire tout de suite donc faut planifier planifier parfois quand on va vouloir faire le home face au déplacement des données là ben c'est pareil que si je le faisais dans deux coups il n'y a pas de différence là dessus là mais c'est instantané et il va le faire encore un avantage utiliser user mode parce que si on regarde guetante password comme maintenant je peux mettre directement thomas ici api me donne je peux très bien modifier le fichier password avec vieille je modifie thomas pour que ça soit super thomas comme super thomas le home et à ce moment là c'est instantané ok si je regarde d'ailleurs aussi si je fais un écho donc de mon home de mon utilisateur à moi on avait vu que si je faisais juste cd ça allait dans mon home directory je peux aussi changer mon répertoire personnel et de le mettre à quelque part d'autre ou un utilisateur mais c'est juste pour faire une démonstration je fais un guetante password de adm user donc on voit bien que c'est home adm user qui est là si je fais une modification et c'est pas soin voilà non j'ai utilisé sudo user mode je vais changer le home directory pour tmp pour adm user et donc mon utilisateur son home directory là je fais pas un move parce que je veux qu'ils conservent les données je suis sans prendre un autre j'ai peut casser ma vidéo on fait normalement ça devrait pas mais hein on a toujours une petite inquiétude parfois euh attends j'ai juste défini un mot de passe à thomas oups je sais ok parfait et là je vais juste rechanger password de thomas pour que lui ça soit invalide ok je vais prendre une autre fenêtre hop et je vais faire un ssh en tant que thomas sur ma virtual machine ok donc là si je regarde je fais id je suis connecté en tant que thomas ça va je vais peut-être agrandir un petit peu plus je suis connecté en tant que thomas et si je regarde mon home directory c'est home thomas ok ça va excusez il y a Bob qui m'a appelé ouais c'est ouais c'est ok en tout cas home thomas si je fais cd je vais dans mon home et c'est toujours home thomas ok si je change de répertoire de home thomas avec user mode user mode on va changer moins d sudo moins d et là je vais mettre slash tmp pour thomas ok avec moins d je change de home directory tmp enter is currently log mais normalement ça devrait l'avoir fait get on password thomas ah il le fait pas un c'est magnifique encore il a de bonnes raisons d'utiliser user mode c'est ouais parce que mais parce que bon j'avoue que j'ai la mauvaise habitude d'utiliser vieille pour changer les répertoires personnels des utilisateurs non parce que vu qu'on est dans un des ici j'ai pas cette problématique là me touche moi ou autre là ou utiliser via il a ça marche super bien je veux que je me priverais ici on regarde get on tmp en fait ce que je voulais voir c'est que c'est ce que je voulais démontrer c'est que ça laisse activer uniquement au prochain ou à la prochaine c'est une connexion de l'utilisateur ici si je suis encore un écho de home c'est toujours thomas je fais cd pw donc je toujours dans mon home jusqu'à ce que je quitte la connexion que je me reconnecte et à ce moment là je vais tomber pw dans tmp qui est mon home vu que j'ai une sélise ma connexion donc si vous modifiez dans ce htc directement ça s'applique juste la prochaine fois ouais mais c'est pas toujours possible l'utilisateur là mettons que tu as prévu de le faire à minuit l'intervention pour pas avoir d'impact là puis lui il est resté connecté tu as deux choix où tu quilles sa session est-ce qu'il a sauvegardé ses documents est-ce qu'il est en train de rouler quelque chose puis tu le sais pas ou alors tu fais le changement de configuration de tc et ça s'appliquera uniquement la prochaine fois qui va se loguer c'est ya quand même un choix à faire à ce moment là ou alors tu reportes la même juste à cause de lui pas sûr où tu quilles sa session mais le problème c'est que s'il est en train de avoir un process qui entend je sais pas moi il encode une vidéo pour une session de marketing ou autre à ce moment là tu t'as peut-être pas envie que la vidéo soit perdue non parce que tu as décidé de changer bon en même temps il serait dû être avisé et c'est bon dans la réalité des faits on s'entend que de pas de mesure que encore une belle exemple de soirée je prépare mes exercices mes démonstrations avant d'eux j'y pense j'avais pas pensé vers ça non plus je fais un peu sur le moment donc si on regarde même principe c'est juste pour avoir un autre exemple d'utilisation de user mode je ferai pas toutes les options parce que je vois pas l'intérêt mais ici je change le répertoire le j ai dit donc le groupe groupe a dit donc le groupe primaire de l'utilisateur thomas et à ce moment là je lui définis comme groupe primaire users donc on peut le faire d'ailleurs en fait le gros impact que ça aura est encore là je suis parti en bas je fais un et dit donc thomas mais là il me laissera pas encore modifier le groupe là si je fais moins g à là il me laisse changer le groupe primaire il se laisse pas changer de dire le home directory si l'utilisateur est logué mais il me laisse changer le changer le groupe primaire non les changements sont pas appliqués tout de suite en fait si on regarde il me l'a bien mis je suis bien en groupe secondaire où on voit que thomas est à l'intérieur des groupes secondaires donc j'ai l'ajout qui s'est fait mais mon groupe primaire est toujours thomas si je crée un nouveau fichier donc bonjour et je affiche le groupe le honneur du fichier c'est toujours thomas puis le groupe primaire thomas et ça devrait être user à ce moment là si j'étais je me déconnecte je me reconnecte nous c'est pas le bon mot de passe j'ai parti et là si je fais un touch bonsoir donc là on voit maintenant que j'ai me suis déconnecté reconnecter manger à id c'est bien users et mais quand je crée des nouveaux fichiers le groupe propriétaire c'est bien mon groupe primaire donc le j'avais dit c'est bien user qui s'est appliqué uniquement à la prochaine reconnexion ouais même pas même si je rajoute des groupes secondaires ça va être à la prochaine connexion que ça va être fait il faut juste prendre en considération que c'est pas c'est pas instantané en fait tant que la session est active sur la machine quoi ouais exactement c'est ce que je pense aussi là mais c'est qu'il doit le garder aussi en mémoire là doit le charger l'utilisateur a accès à ça puis le détail en arrière je ne sais pas je vais profiter de temps j'ai pas écrit dans la doc mais je vais juste changer le chère de thomas parce qu'on a vu que j'ai juste sh moi je préfère quand même avoir un binbash même plus agréable et tante donc là je suis toujours en tmp mais j'ai une bâche et j'ai le user j'avais dit ça c'est bon là c'est l'ajout de l'utilisateur à l'intérieur de groupes secondaires donc j'ai toujours le GID donc le groupe primaire qui est assigné à users mais je vais ajouter des groupes secondaires à l'utilisateur on avait vu qu'on pouvait utiliser la commande get ant group pour avoir l'information sur les groupes présents sur le système donc là c'est ce que j'ai fait pour avoir disque et j'ai rajouté en fait dans l'exemple à la ligne 8 les groupes disques et adm à l'utilisateur thomas ok donc si on regarde j'ai maintenant adm et disques là j'ai un gros en ligne c'est vraiment important d'y faire attention c'est un petit peu comme quand on joue dans les switches cisco et qu'on rajoute un vlan c'est à dire que le problème c'est que ici j'ai interverti ah non c'est bon on se rappelle à la commande juste avant moi je vais le faire en live ça va être plus facile je regarde mon qui est en a dit thomas ok j'ai users et je l'ajoute user mode disque et adm à thomas qui a dit thomas donc là j'ai bien adm et disques qui lui est attribué comme on a vu sur la page web donc ça c'est bon ici le moins j'ai ça ajoute les groupes définis dans la liste ok en d'autres mots si je lui dis bon ben je change l'utilisateur et là dans ma tête je dis juste que je veux lui dire c'est ajouter ses sages à l'utilisateur thomas ok le problème dans le cas présent je fais un édit thomas il n'y a plus que ssh ok parce que quand je mets moins g ça dit assigne ses groupes à l'usager thomas ok si je veux que il fasse un ajout il faut pas que j'oublie donc je vais rajouter adm et disques il faut pas que j'oublie de mettre moins à pour qu'il ajoute pour append les utilisateurs et là à ce moment là j'ai bien le ssh et j'ai adm et j'ai disques qui viennent se rajouter et on se fait avoir une fois deux fois on va prendre un autre 4% non après on s'en rappelle ou alors autre option c'est gros on voit ça je l'écris pas dans un seul site web la main ok thomas il va être membre on voit ici les membres de adm et les membres de disques je ne sais pas imaginons je veux rajouter thomas membre d'un groupe par porte le camp exemple sudo donc je vais m'aller au début je vais chercher sudo abba sudo il est là parfait on va faire virgule thomas je veux le rajouter à audio main on va rajouter là encore une fois mais c'est sûr que si je fais une faute à l'intérieur ben j'arrive à avoir des problèmes c'est possible que les autres utilisateurs ils marchent plus j'ai juste essayé de voir où je pourrais faire une faute non pas dans le cido ça c'est que je faisais tout de suite partie toi à toi je vais faire un essai sage juste final de montrer donc adi thomas donc là on voit j'ai tous mes groupes qui se sont rajoutés donc le audio le le sud aussi qui est présent si on fait on regarde je vais remodifier je vais aller à la fin puis je vais samba chère tiens ça c'est parfait on pourra faire une faune belle faute de don samba chère je veux juste fermer sa guetante groupe samba chère donc là on voit j'ai adm on ne voit pas bien ici si je fais adm user on voit bien samba chère qui est présent ici si je fais une faute dedans je l'avais déjà d'ouvert et ici si je mets thomas comme ça et donc là j'oublie la virgule dans l'opération généralement c'est notre à c'est vrai on voit pas bien quand c'est donc en fait c'est premier user virgule deuxième user exactement donc là jamais j'oublie la virgule je fais juste un espace et là est-ce que on voit résultat de mon opération adm user ben il a perdu le samba chère puis thomas il a pas plus samba chère ok si je fais un guetante groupe ben lui dit c'est aux adm user c'est un un user qui est là et donc c'est dangereux d'éditer manuellement mais bon j'ai quand même pour pas laisser une erreur connu sur le système donc c'est important de faire attention à ce moins à qu'on va vouloir faire des modifications au niveau du groupe de l'utilisateur c'est bon on continue changement de mot de passe bas la petite particularité c'est pas user mode pour pouvoir changer pcp asswd qui va nous permettre de changer son mot de passe donc bien entendu avec sudo je peux changer le mot de passe de tout le monde et n'importe qui un n'importe qu'à l'utilisateur alors que l'utilisateur lui ne peut changer que son mot de passe et comme on le voit ici où l'adm user il change son mot de passe là il lui demande son mot de passe courant pour pouvoir faire le changement on verra peut-être un peu plus tard l'épaule comment mettre des politiques de mot de passe etc pour pouvoir on va voir il ya des limites comme s'il est déjà dans le dictionnaire votre mot de passe il va vous dira le fichier le mot de passe dans le dictionnaire etc donc il ya quelques critères qui existent plus d'informations en plus il est possibilité d'avoir un statut sur le mot de passe donc comme la thomas lorsque j'ai utilisé il n'était pas c'était le mot de passe j'avais créé un utilisateur dont le mot de passe n'était pas défini donc c'est pour ça que c'était np note nos password mais ça peut me donner l'information de quand il a été défini à quelle date il va expirer s'il ya une expiration sur le mot de passe etc on peut avoir de l'information avec psswd donc c'est pas juste pour changer le mot de passe on peut aussi faire des manipulations sur le mot de passe lock et aussi un compte qui est possible avec un psswd je vous laisserai lire le main page à ce moment là pour plus d'informations je voulais juste ouvrir la porte pour que vous puissiez voir les questions bien sûr changement de mot de passe c'est instantané c'est pas comme quand on change le groupe s'il ya une nouvelle authentification qui se fait c'est que je change le mot de passe maintenant ben quand l'usagé s'il essaie d'utiliser sudo ou autre même s'il est resté logué ben ça marchera pas ça va être le nouveau mot de passe qui va devoir rentrer donc suppression des utilisateurs donc là on va se retrouver encore une fois avec la dualité des commandes donc on a encore user dell et dell user même concept 1 dell user c'est un rappeur par dessus user dell donc dell user offre plus de fonctionnalités que dell user pour on va aller voir rapidement donc par contre comme comme toujours user dell avantage c'est qu'on le retrouve sur tous les unix donc si dell user marche pas vous savez que lui il existe donc si vous aurez plus d'opérations manuelles à effectuer en petit exemple donc avec tom donc j'ai mon utilisateur tom avec son home directory j'utilise la commande user dell donc là à ce moment là je refais un édit de tom bah oui tom n'existe plus j'utilise get on password tom n'est plus présent par contre l'ensemble de son home directory est toujours présent il est là où ben enfin mais en fait le problème je man user dell il ya le moins r qui va nous permettre de faire un remove en fait qui va me permettre de faire une suppression du home directory de l'utilisateur ok sinon faut le supprimer manuellement je me permets de justement faire une une ouverture ici on avait on avait un peu parlé déjà la dernière fois mais on voit j'ai supprimé l'usagé tom et là on voit c'est mille un donc à ce moment là si je recréé un autre utilisateur qui auraient le même ui dit il pourrait accéder aux fichiers ok et je me suis j'ai constaté ça ce que j'ai fait plusieurs tests pour préparer le cours et tout j'étais certain qui allait faire mille deux mille trois mille non il compte des trous c'est de si je recrée un usager que j'ai donc un usager mille quatre sur la machine pic mille un c'est libéré il va attribuer le mille un ouais c'est mauvais ouais mais en tout cas sur ubuntu 13 10 la version qu'on a installé je me j'ai constaté ça pendant mes tests donc je pense qu'il faut encore faire plus attention à ouais tu pourrais faire ça enfin on va voir qu'il ya des possibilités de supprimer le home directory et même de supprimer l'ensemble des fichiers sur le file system qui appartiennent à cet utilisateur donc c'est ce que je fais mention ici de faire attention par contre là je donne la commande ici que il est possible de faire une recherche avec fin en donnant comme critère le ui dit donc le numéro d'identification de l'utilisateur auquel les fichiers sont attribués ok donc ça nous permet d'aller les chercher on voit ici j'ai fait juste la recherche à partir du home juste parce que je voulais avoir du output et que je savais pas qu'il y avait des fichiers ailleurs mais peut-être ça serait intéressant de faire une recherche à l'intérieur du slash tout dépendant le type d'une du type d'utilisateur qui qu'il est un tel s'il a mis des des fichiers d'un homme public partage photo ou par rapport à telle vouloir visualiser c'est il est confirmé le honneur changé le honneur aussi peut-être à partir du moment on a le fin on a vu avec les pipes et le x arg et tout ça on pourrait très bien attribuer maintenant le honneur chiffre des fichiers à notre utilisateur à partir du moment où on a une liste de trois pipes 4 5 4 5 comment une cote 1 puis voilà c'est bon c'est fait 1 1 c'est torché c'est puis après on se fait un petit script on met tout ça dans un fichier en prenant un donc bon juste avec cette commande vous vous avez des l'user donc le wrapper qui va nous permettre d'avoir de pouvoir faire un petit peu plus que juste supprimer l'utilisateur donc au niveau du système donc si on regarde ici d'elle user pour l'usager thomas déjà il nous donne un peu d'informations il dit qu'il nous a supprimé et il dit qu'il a supprimé des groupes donc comme on voit users maintenant n'a plus de membres parce que j'avais supprimé tom et thomas qui eux mêmes étaient membres de ce groupe par contre par défaut le home directory est toujours présent 1 et le supprime pas plus parce que parfois on voudrait qu'ils soient restés là fonctionnaires fonctionnalités intéressantes les possibilités de faire un remove home et de réaliser un backup donc même commande d'elle user jeudi qui supprime le home mais avant de le faire tu fais un backup dans tel répertoire et à ce moment là lui qu'est ce qu'il fait donc il regarde si le répertoire de backup il existe et ce qu'il fait c'est qu'il fait un tard des fichiers du home directory de l'utilisateur donc ça permet de supprimer le home tout en gardant un backup à proximité c'est bon il y a une autre option qui existe et là j'ai juste oublié de mettre le texte puis j'ai laissé mon toto que je vais supprimer mais c'est pas grave il y a aussi une autre option qui permet de faire remove all files sur tout le file system donc qu'est ce qu'il va faire lui au lieu de juste supprimer les fichiers qui sont dans son home il va supprimer les fichiers à partir du slash donc n'importe où dans le file system moi je suis pas pour l'utilisation de cette commande pourquoi si l'usager il a il est propriétaire celui ce qui regarde c'est ce qu'il est propriétaire c'est si serait propriétaire d'un fichier de configuration par exemple du serveur web ça ne devrait pas être le cas mais c'est possible ben hop il va wiper il va enlever la configuration lui il fait pas de distinction entre un fichier système un fichier de configuration un fichier de photos un piscine si le il est propriétaire des fichiers qui sont dans home public photo voyage là ben ça va ça part avec et ça va dans le backup on pourra pouvoir récupérer dans le backup cool mais ça veut dire que va falloir le temps qu'on se rende compte que c'est dans le backup d'aller chercher et tout ah ouais supprimer son home la vérification se fait facilement on va dans le home directory on regarde ce qui est ailleurs là j'ai tendance à le laisser quitte à faire un find après pour regarder les quelques fichiers que c'est ou avant si vous préférez puis de juger directement du la pertinence c'est bon on va continuer puis on va faire les groupes les groupes c'est un y'a pas grand chose on crée groupe on l'assigne puis voilà quoi ok donc la commande ah ouais c'est encore ils se sont amusés sur l'ensemble des commandes groupe à de groupe 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 à celle de base à deux groupes qui permet de faire avec le rappeur là je donne l'exemple mais en fait ils font presque tous la même les mêmes choses bon il ya des paramètres qui doivent être possibles de fournir mais bon j'ai pas j'ai pas cherché plus je vous laisserai regarder dans le main page si vous voulez donc là je fais un groupe marketing là je fais un groupe équipe ti pour on voit un groupe c'est cool quand même parce qu'il fournit plus d'informations tu as directement le g a dit puis dit qu'il l'a fait donc il est un peu plus verbeux comme on dit modification d'un groupe un groupe mode avec le paramètre qu'on veut donc là ici je change le groupe numéro d'identification et là on voit guettante équipe ti on voit qu'il est mort on peut pas rajouter un usager d'un avec groupe mode faut utiliser user mode pour faire l'ajout à l'intérieur ok donc on fait de l'ajout face à l'utilisateur pas face au groupe en fait il ya des manières on peut toujours éditer le fichier ce que je peux mettre un groupe dans un groupe je ne sais pas on va en regardons guettante groupe mais je ne pense pas que ça va être possible parce que je peux avoir on a vu un nom d'utilisateur et un groupe avec le même nom donc je ne pense pas que ça va marcher faisons le comment je peux tester ça facilement adm user sur un groupe dans un groupe non je pense pas plus plus j'y pense 1 ouais je reviendrai mais je ne crois pas que c'est aussi ce que le vrai quand je vais définir je vois pas comment j'ai pouvoir identifier que c'est un groupe peut-être avec un co à commercial mais ça c'est plutôt dans une bagne fari je vérifie je te reviendrai là dessus pour être sûr sinon suppression d'un d'un groupe ont des groupes avec le nom du groupe ou groupe d'elle et là on est moins verbeux si vous faites des scripts qui automatise pour faire le ménage ou autre il peut être intéressant d'utiliser on est le ennemi fin petit donc si le groupe est pas vide il va pas le supprimer donc ça c'est vraiment pratique lorsque l'on va scripter des opérations de dépose donner une petite protection à l'intérieur voilà pour la gestion des utilisateurs je vais mettre un bon là on le voit pas parce que j'ai pas j'ai pas encore mis coché pour que ça soit visible j'ai un atelier plus la série de questions qui a qui est disponible donc comme on avait fait avec le question avec les feedbacks instantanés j'ai déjà écrit des questions je vais couper la vidéo c'est plus pertinent maintenant voilà donc avec avec les cinq questions juste avec un feedback instantané et l'atelier aussi l'atelier je suis juste en train de faire un test pour que ils fournissent le feedback avec la réponse instantanée donc quand tu commites hop il donne la réponse que la réponse à l'atelier on fait un exemple de réalisation après ce que ça va marcher ou pas j'attends de voir faut que je fasse le test avec le logiciel